amis astronomes bonjour bienvenue sur la chaîne frais de l'astronome je suis frédéric bertoni et je vais vous parler de quelque chose qui a c'est un petit coup de gueule on va dire on va dire que c'est un petit coup de gueule sur youtube j'ai beaucoup de collègues qui font des chaînes d'astronomes d'astronomie ils ont raison c'est leur passion ils en parlent tellement bien ils ont raison le seul problème c'est que dans certains commentaires pas non ce matin j'ai regardé une vidéo sur les trous noirs sur une chaîne alors j'ai pas le nom mais je voulais mettre en description en bas de la vidéo comment dire il y avait un gars qui s'est permis de mettre un commentaire bon alors on peut se tromper quand on n'est pas amateur d'astronomie ou qu'on n'ait pas des connaissances d'astronomie tel que j'ai moi on peut se tromper donc dans la vidéo il parlait de des trous noirs hypermassifs qui se trouve au centre de la galaxie de notre galaxie et donc il ya des c'est prouvé par le fait qu'il ya des étoiles qui tournent autour à une vitesse de 18 millions de kilomètres heures alors ça tout ça jusqu'à là maintenant il n'y a pas de 10 millions de kilomètres heures faudrait vérifier mais je pense quand on n'est pas loin bon on va pas demander non plus moi je vais pas faire du précis sur ma chaîne je peux vous prendre la tête avec du précis parce que si je me mets à faire du précis ça va être chiant tout le monde va me dire t'es chiant donc voilà donc donc le jeune là dans sa chaîne qui est très bien je vous mettrai le lien en bas là vous irez voir donc il parait de ce fameux trou noir avec ses étoiles qui tournent à 18 millions de kilomètres heures et il y avait un commentaire d'un gars je n'ai pas pas son nom qui disait oui tu mets une vitesse de 18 millions de kilomètres heures alors que la vitesse de la lumière étant bien en ça bien en ça de 18 millions de kilomètres heures le gars il dit que la vitesse de la lumière est bien en ça de 18 millions de kilomètres mais est ce que le gars qui a écrit ça a au moins ouvert une fois un bouquin d'astronomie parce que si il avait ouvert un bouquin d'astronomie par convention il serait que la vitesse de la lumière on dit qu'elle est de 300 mille kilomètres secondes si on la met en kilomètres heures ça fait exactement 300 millions de kilomètres heures donc les 18 millions de kilomètres heures ne sont pas en deçà de la vitesse de la lumière monsieur voilà donc ça c'est mon premier coup de gueule sur les commentaires d'une chaîne youtube mon deuxième coup de gueule et là je vais être plus précis parce que ça m'a franchement énervé des coups de gueule sur l'histoire de la vitesse de lumière bon on va pas en faire tout un pas de ta classe mais là là je vais là je vais m'énerver franchement et d'ailleurs je vais m'énerver contre le petit astronome je vous mettrai ça je vous mettrai sa chaîne aussi en télé description le petit astronome c'est donc un gars qui fait une chaîne youtube sur l'astronomie on sent que c'est un passionné le gars sauf qu'il a fait une vidéo il n'y a pas longtemps là d'ailleurs c'est sa dernière vidéo qui parlait qui parlait de comment dire oui qui parlait de la taille observable de l'univers et ce jeune homme a confondu une donnée de temps avec une donnée de distance alors je m'explique dans sa vidéo il explique que le rayon observable de l'univers est de 13,8 milliards d'années lumière sauf que lui aussi s'il avait ouvert un bouquin d'astronomie il serait que 13,8 milliards d'années d'années et je m'arrête là je rajoute pas les lumières 13,8 milliards d'années c'est une donnée de temps que les astronomes professionnels expliquent étant cette donnée de temps qui explique que à ce moment là il s'est passé quelque chose dans l'univers c'est à dire le fameux Big Bang alors il y a des avis qui divergent sur le Big Bang mais on va pas entrer dans la polémique mais je voudrais dire à ce jeune homme que quand il dit aux gens euh l'univers observable fait 28 milliards d'années lumière en diamètre puisque on va en dire 14 milliards d'années lumière en distance en rayon donc on va en amener à 28 milliards d'années lumière en diamètre et bien ce jeune homme le petit astronome n'a pas pris un truc en compte c'est que depuis qu'il y a eu ce changement d'état physique de l'univers c'est à dire au moment du Big Bang voilà parce que avant le Big Bang on pense que l'univers était sous une forme physique sous un état physique que nous ne connaissons pas que nous ne pouvons pas atteindre pour le moment donc cet état physique était tel que l'univers à un moment à 13,8 milliards d'années il s'est passé quelque chose que les astronomes appellent le Big Bang donc mais le Big Bang n'a pas généré qu'un état de changement physique de l'univers il a généré aussi ce qu'on appelle l'expansion de l'univers et l'expansion de l'univers c'est environ 75 kilomètres par kilo par par kilo par sec je recommence c'est 75 kilomètres par kilo par sec par année lumière alors c'est compliqué je ne vais pas entrer dans les détails mais ça veut dire qu'en grosso modo au jour d'aujourd'hui l'univers au départ il était une petite tête d'épingle et qu'en 13,8 milliards d'années il a grandi donc quand ce jeune homme dit euh avec les plus puissants télescopes on voit à 13,8 milliards d'années lumière ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai pour vous dire que c'est pas vrai parce que la la plus ancienne galaxie qui a été vue par le télescope Hubble donc qui a émis sa lumière et le temps qu'elle nous arrive jusqu'à nous est de 13,925 milliards d'années ouais là j'en vois qu'il commence à faire la gueule et oui la plus lointaine elle a presque 14 milliards d'années la plus la plus vieille galaxie elle a presque 14 milliards d'années donc ça veut dire que l'univers a grandi grandit 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 et que cette galaxie est tellement loin que sa lumière a mis 14 milliards d'années à nous atteindre donc il y en a qui vont dire oui mais elle a mis 14 millions d'années lumière à nous atteindre oui oui mais derrière cette galaxie on voit des petits points rouges qui fait dire aux spécialistes de Hubble au JPL donc au Jet Propulsion Laboratory ceux qui s'occupent d'Hubble c'est eux qui ont encore des galaxies beaucoup plus lointaines donc je suis désolé pour le petit astronome mais l'univers est beaucoup plus grand qu'on croit et personne ne sait de la combien de la taille de l'univers est bon deuxième chose et je sais que il a voulu jouer sur un truc un peu sensible deuxième chose pour le petit astronome et j'en finirai là avec lui parce qu'on va pas trop le battre mais allez voir allez vous abonner à sa chaîne vous verrez il est très bien je voudrais lui dire que l'univers on ne sait pas la taille de l'univers personne connaît la taille de l'univers et on peut pas dire que les plus gros les plus gros instruments les plus puissants instruments d'observation puissent voir tant d'années lumière c'est pas vrai parce qu'on ne sait pas la taille de l'univers donc on sait pas ce qu'il y a derrière c'est vrai on voit pas plus loin qu'un certain point mais il faut pas dire que l'univers fait un rayon de 13,8 milliards d'années et que ça fait 27, je sais pas combien de milliards d'années l'univers voilà donc on va en finir avec ça allez je vous laisse mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu abonnez-vous à la chaîne c'était Frédéric Bertoni sur Fred l'astronome à plus mettez l'oeil à l'oculaire il y a des choses à voir